Musique L'entreprise a été créée en 2004. J'étais tout seul au départ. On est vite monté à 4 personnes. En 2006, mon associé est arrivé. Il était salarié pendant 2 ans. Et après, comme ça s'est passé bien, il y a un bon feeling. Je lui ai proposé de prendre des parts. Il a accepté. Depuis 2006, maintenant, on est associé. Aujourd'hui, on est 8. On est capable de faire tout ce qu'on nous demande. Donc maintenant, c'est sur mesure, systématiquement. On charpente essentiellement la couverture, la zinguerie, la maison de satire au bois, tout ce qui touche à notre métier, l'isolation, la zinguerie. Les terrasses en bois, adapter la demande de chacun, en fonction des besoins. Mais je suis le conseil de l'artisan, qu'on doit donner automatiquement. Pendant 15 ans, quand j'ai voyagé pas mal, j'ai fait le tour de France chez les compagnons. Donc la formation est super importante pour nous, surtout le métier du bâtiment. Et donc, depuis que je suis installé, j'ai toujours pris des apprentis, tout le temps. Et c'est super important, mais pour l'avenir du métier, et puis pour nous remplacer un jour. Donc, et puis c'est bien pour l'entreprise d'avoir des jeunes aussi à former. Et on continue à former des jeunes régulièrement. En ce moment, on en a trois avec nous, qui passent BP et CAP. Donc celui qui a le BP, normalement, il va rester avec nous en septembre pour l'embaucher. Et c'est-à-dire qu'avant de me mettre à mon compte, j'ai été salarié pendant plus de 15 ans. Donc j'ai rencontré beaucoup de sociétés, les bonnes et les moins bonnes. Donc on fait le tri, quoi. Et au boulot, on y va tous les matins. On va faire un métier qui nous plaît, mais si on bosse avec des gens avec qui ça se passe pas bien, c'est pas le top, quoi. Parce qu'on a compris depuis un petit moment que le patron est besoin d'un salarié et vice-versa, que c'est une équipe, quoi. Donc si on peut bosser dans les bonnes conditions, c'est bien pour tout le monde. Donc on a mis il y a quelque temps en place, avant que ce soit obligatoire, la mutuelle obligatoire à 100% par l'entreprise. Les sorties aux fêtes de Bayonne, des repas de Noël, des repas d'été, le fameux repas de la Saint-Joseph, le 19 mars, la fête des charpentiers. On a changé les horaires de travail en cette année. On a augmenté le temps journalier pour avoir plus de jours de repos, sans perdre le salaire. Donc les gars, ils ont 23 jours de congé en plus par an. Les dates de congé, on en parle ensemble parce qu'on a tous des enfants pour les prendre quand ça arrange tout le monde. On essaie de faire au maximum, quoi. Mais bon, c'est jamais parfait, mais on essaye. On essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada